Musique What's up tout le monde c'est Chrisou et enfin là j'y suis arrivé Vous comprendrez en fin de vidéo avec le petit bonus Bref aujourd'hui on va se retrouver quand même avec un sujet assez intéressant Peut-être pas forcément un peu en dehors de ma chaîne Parce que c'est vrai je suis pas censé vraiment parler de ce genre de choses Mais c'est quand même en rapport avec la technologie Donc bon c'est quand même quelque chose à laquelle je pourrais vous y parler C'est vraiment quelque chose aussi à laquelle je m'y intéresse Et à laquelle j'y travaille dessus et bien dans mes cours aussi Donc c'est vrai quelque chose au niveau des satellites C'est au niveau des sondes de tout ça Donc c'est vrai que c'est quand même on va dire quelque chose d'assez passionnant l'espace Puisque c'est quelque chose d'un mystère On n'a pas encore découvert tout et on découvrira jamais tout Parce que même sur la planète Terre on découvre pas tout C'est à dire tous les jours on découvre je sais pas des nouveaux insectes Des trucs comme ça Alors imaginez un peu dans l'espace Je vais vous parler en fait d'une sonde elle s'appelle Rosetta Qui sort d'un sommeil de 2 ans Alors c'est vrai qu'en fait certains appareils lorsqu'ils sont envoyés depuis la Terre Lorsqu'ils vont faire des longues distances Ils vont être mis en sommeil Alors il y a plusieurs raisons Alors c'est vrai qu'au niveau de la batterie par exemple S'il va passer dans un certain endroit l'appareil Où il n'y a pas de soleil Puisque vous savez tous que les sondes Les satellites vont se rechercher grâce au Grâce 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 au panneau solaire Voilà je vais chercher le mot Exact Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il peut déplier ses bras Donc en gros un satellite ou une sonde Comment on pourrait la caractériser par une sorte de gros truc cubique Avec des gigantesques bras De 14 mètres quand même En fait ces bras là c'est composé que de panneau solaire Donc c'est pour ça qu'on voit ces fameuses images De satellites ou de sondes Avec une sorte de comme je l'ai dit Un gros truc métallisé au milieu Et puis avec des gigantesques trucs Donc ce qu'il faut savoir c'est quand même 14 mètres Donc bon nous on le voit souvent en images On n'a jamais vu de satellite pour de vrai quasiment Pour la plupart des personnes Et donc on ne peut pas se faire vraiment une idée sur la taille C'est vraiment quelque chose d'énorme Prenez 14 mètres et puis après vous verrez Ça c'est juste la taille d'un bras Donc imaginez à peu près le truc Et donc à propos de ce satellite là Qui a été envoyé depuis la Terre le 2 mars 2014 Et donc quand ça fera 10 ans Si vous voulez donc en gros le Enfin il a été envoyé plutôt non Le 2 mars 2004 Excusez moi Et donc là pour le 2 mars 2014 Excusez moi Il va être mis en service Voilà donc ça fait 10 ans quand même Qu'il a été envoyé depuis la Terre Il faut dire quand même qu'en 10 ans Il y a eu quand même une certaine technologie Ça s'est amélioré Donc j'ai trouvé ça super intéressant De vous raconter tout ça Ce qu'il faut savoir au niveau des informations De cet appareil là C'est qu'il fait 3 tonnes Et qu'il est quand même équipé de 21 instruments C'est à dire qu'il va essayer vraiment De caractériser le plus de choses possibles Et qu'il ne va pas faire n'importe quoi Son objectif principal de cette sonde C'est en fait d'atterrir sur une comète Alors une comète c'est si vous voulez une sorte de Ouais enfin vous devez sans doute savoir ce que c'est En gros c'est une grosse pierre qui bouge très rapidement C'est ça C'est une astéroïde on pourrait l'inspirer comme ça Donc qui s'appelle Alors c'est Shuriyu Movgerosimenko Un truc comme ça Bref en fait le but de cette sonde là C'est d'analyser cette comète là Qui n'est pas rien quand même Puisqu'elle a fait quand même 4 km de diamètre Et qui a une vieillesse de 4,5 milliards d'années C'est à dire en fait que On va dire la vieillesse de cette comète là C'est exactement la même chose quasiment Et bien que le système solaire Donc ça peut être très intéressant à analyser On va dire cette gigantesque pierre Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas rien Puisqu'il va falloir en fait atterrir Sur cette comète là Qui fait qu'il y a une vitesse quand même de 135 000 km heure On peut regarder maintenant On voit une voiture à 200-300 km heure À la limite on est refait Là c'est quand même une astéroïde C'est oublié entre guillemets De 135 000 km heure Et donc tout ça ça sera prévu pour l'année 2015 C'est à dire que là en fait En gros qu'est-ce qui se passe Et bien cette sonde elle va se rallumer petit à petit C'est à dire elle va petit à petit dévoiler ses ailes Enfin ouvrir ses ailes plutôt Je sais pas déplier on va dire Toutes ces panneaux solaires Jusqu'à ce que ça arrive aux 14 fameux mètres En espérant qu'il va envoyer un signal Au passage ça sera donc au réveil À 18h30 heure française À laquelle on devrait retrouver des informations Enfin plutôt une transmission du signal Depuis cette fameuse sonde Ce qu'il faut savoir aussi C'est qu'il y a une distance quand même Elle est pas de rien la distance Puisqu'elle est quand même de Attendez je vais vous dire la distance Je l'avais marqué quelque part C'est quand même 800 millions de kilomètres Depuis la Terre Et qu'elle est transmise ces données là C'est à dire lorsque Elle sera remise en marche Cette sonde Elle prendra 45 minutes Pour envoyer un signal Depuis Depuis en fait on va dire Limite 800 millions de kilomètres À la Terre 45 minutes c'est quand même Ça peut paraître long Mais à la fois C'est vrai que c'est pas long Mais bon pour les utilisateurs Tous ceux qui vont manipuler cette sonde Bah c'est un peu embêtant C'est vrai 45 minutes de décalage Imaginez un peu le truc Déjà quelques secondes Sur Call of Duty Ou je sais pas quoi C'est rageant Alors imaginez pour eux Non je rigole quelque part C'est un peu C'est un peu mon joke Même s'il est pourra Donc c'est à peu près tout En fait Et donc le but En fait de cette sonde là Ça sera d'aller sur Sur cette sorte d'astéroïde Alors moi bon Je me connais pas trop Au niveau des noms de planètes C'est une comète Qui a une grosse vitesse Et le coût de tout ça C'est quand même Un milliard d'euros Donc au total Elle va durer 11 ans Bah cette 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 mission C'est quand même cher Un milliard d'euros Imaginez à peu près tout ça Et surtout Bah que Pour l'année 2015 Normalement On devrait retrouver L'appareil Rosetta S'il y a pas de soucis Bien sûr Sur Sur la comète En espérant qu'il va pas avoir de soucis Comme je vous l'ai dit C'est à dire que Je sais pas La machine finalement Est hors service Elle marche plus Et c'est vrai que là Franchement Je te retrouve dans la merde Et au passage Pendant deux ans Il a pas été en service Alors imaginez un peu Que nous on attend Voilà On attend ces fameuses deux années Et puis finalement Ça se trouve Elle s'est prise Je sais pas Une sorte d'astéroïde Ou un truc comme ça Le satellite Et en fait Finalement il est cassé On sait pas du tout Ce qui s'est passé d'appareil Donc pendant deux ans On s'est dit Bon bah Il est programmé Pour se réveiller là Mais on On espère On espère qu'il ira bien Bon après C'est vrai que c'est un peu ça Le secret de l'espace On ne sait vraiment pas En plus c'est super vaste Et puis Bah voilà On peut vraiment se retrouver Avec n'importe quoi Voilà Merci au retour les gens Merci de me suivre sur ma page personnelle Ça fait super plaisir Et bien que vous me suivez Aussi de me poser des questions Tout ça sur ma page Ask Et puis je vous dis à la prochaine Tchou tchou Peace out What's up tout le monde C'est Christo Vous savez pourquoi j'ai fait ça Parce que J'ai mis des petits lus Et des petits granolas Et donc en fait Ça a complètement chamboulé J'ai fait un bordel Ma mini enceinte Et